Salut les gens ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la Suisse, mais ce coup-ci on est en race campagne. Ça y est, on a un petit peu quitté les villes. Et aujourd'hui je vous emmène dans trois endroits différents. Et on commence par le premier qui est les chutes du Rhin. Les chutes du Rhin, comme son nom l'indique, c'est une énorme cascade d'eau. Et qui est, vous allez le voir, assez puissante. Alors quelques infos sur les chutes du Rhin. Il faut savoir que le débit d'eau est de 750 mètres cubes à la seconde. Autant vous dire que le truc est rempli une piscine olympique en 5 secondes. Cette chute là fait partie des plus grandes chutes d'Europe. Alors plus grande, elle est pas très haute, elle fait que 23 mètres de haut. Mais en longueur, elle fait 150 mètres. Et là je me trouve sur la rive sud du Rhin. Et c'est ici qu'on a vraiment la plus belle vue. Alors c'est payant pour aller voir ces 5 francs suisses. Donc grosso modo 5 euros. Mais vous avez une vue qui est vraiment très impressionnante. Vous êtes juste à côté des chutes. Vous sentez l'eau, le débit de l'eau, la puissance de l'eau. C'est vraiment incroyable. Alors pareil, vous pouvez prendre des navettes et aller sur le rocher en plein milieu. Vous allez le voir dans les images qui vont suivre. Il y a des gens qui sont sur le rocher en plein milieu de la cascade. Ils pensent que ça doit être vraiment impressionnant. Nous voilà 70 kilomètres plus loin. On est au bord du lac de Constance. Le lac de Constance en fait, c'est un lac qui est partagé par 3 pays. La Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Il porte son nom dû à la ville de Constance. Il y a une ville allemande. Qui est évidemment sur la côte du lac de Constance. Et ce lac est vraiment très joli. Il est immense. Et vu que là, il commence à refaire beau. On va en profiter pour un petit peu longer. Bon, et bien génial, il commence à pleuvoir. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis au moins dans les 4-5 kilomètres de la voiture. Il commence à pleuvoir. Et il va pleuvoir sévère vu la météo. Donc, c'est pas ouf. Ça va encore être un vlog sous la pluie. Enfin, je dis ça, mais pas vraiment. Parce que le prochain endroit qu'on va voir, il est un peu plus loin d'ici. Et on va y aller demain. Et je ne sais pas du tout qu'il y a très froid demain. Je crois qu'il pleut aussi d'ailleurs. Mais bon, là-bas, au moins, il y a moyen que je me gare pas trop loin. Donc, on pourra toujours vlogger sous un beau parapluie. C'est appréciable, hein. Vous savez pas, parce que la vidéo, elle sort encore en septembre, un truc comme ça. Mais là, on est début août. Bon, en vrai, c'est appréciable. Parce que ça rafraîchit. Mais bon, ça, faut pas le dire. Faut râler sur YouTube, c'est plus simple. Bon, allez, on se retrouve dans je ne sais pas combien de kilomètres. Mais le grec du futur vous le dira. Et nous voilà une trentaine de kilomètres plus loin. On est à Saint-Galle. Plus précisément, on est à l'abbaye de Saint-Galle. emblématique de la Suisse. Vous voyez un petit peu, nous, en France, on a le Mont-Saint-Michel. C'est un endroit qui est totalement paumé, mais c'est tellement emblématique de la France. Eh bien, Saint-Galle et l'abbaye de Saint-Galle, du coup, c'est exactement la même chose. Bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier cette abbaye ? Alors déjà, il y a plusieurs éléments. Ici, il y a déjà la cathédrale que vous voyez derrière moi. Une cathédrale du 18e siècle. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous pouvez remarquer que la façade et l'arrière ne sont pas d'époque. Enfin, du moins, ne sont pas de la même époque. Le seul truc originel, c'est la façade. L'arrière a été malheureusement détruit et a été restauré il y a relativement peu de temps. Du coup, on voit qu'il y a vraiment une différence d'époque entre les deux. Mais ça n'enlève rien de charme. Deuxième chose qu'il y a ici aussi. D'accord, ça va être compliqué. Deuxième chose qu'il y a ici aussi, c'est une bibliothèque. La bibliothèque de Saint-Galle, c'est aussi un monument du 18e siècle. C'est l'une des plus grandes bibliothèques d'époque. Et ce qui fait aussi le charme de l'endroit, c'est le style de l'endroit. Si vous regardez les bâtiments, les deux bâtiments sont du style baroque. Et je vous avoue qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style baroque, ça reste assez stylé. Bon les gens, je viens de me rendre compte que je n'avais pas fait l'outro de cette vidéo. Et là actuellement, je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Et il faudrait être assez stylé trop. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Les trois petits coins de campagne, les chutes du Rhin, le lac de Constance et l'abbaye de Saint-Galle. Moi franchement, ça m'a fait vraiment du bien de partir en dehors de la ville, d'être dans des endroits beaucoup plus calmes. Ne serait-ce que pour dormir, c'était trop bien de pouvoir dormir dans des lieux qui sont hyper calmes. Et j'espère que vous, ça vous a plu. Ça a été une vidéo un peu plus reposante, un peu plus calme, un peu plus courte aussi. Mais ça fait du bien de temps en temps, une vidéo qui est un peu plus courte, un peu plus sympa de temps en temps. Enfin bref, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Et comme d'habitude, vous connaissez la phrase, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada